L'autre 4 faciles arrive. Donc, normalement, si ça suit, comme d'habitude, le protocole, comme on dit, et bien là, voilà ! Bingo ! La voilà ! Elle est là ! La jolie petite chèvre mélanique ! Et bienvenue, les amis ! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionnent les zones de pression. Ici, tout ce qui est violet, rose, voilà. Quelles sont leurs influences sur le terrain, sur le comportement du gibier, et aussi, en tant qu'affaire, on va faire une pierre de coup, je vais vous expliquer comment marche le spawn des gibiers. Voilà, toutes les espèces sur la map, en fait, sont, on va dire, figées, et il y a moyen, par certaines techniques, d'arriver à vous faire spawn des gibiers beaucoup plus intéressants pour la chasse, notamment du trophée, et des couleurs rares. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, tout d'abord, les zones de pression. Celles-ci apparaissent quand vous tuez un gibier. Non pas quand vous le blessez, non pas quand il reçoit un impact de balle, mais bien, bel et bien, quand il est mort. Donc, première chose à faire, on va vérifier. Vous voyez, là où je suis, actuellement, je n'en ai aucune. Rien du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la vanne 2, exprès, pour être sûr de ne pas le tuer, lui. Et je lui tire dans les fesses. Donc, on va vérifier. Ok, l'organe n'est pas à le toucher. On est bien d'accord. Donc, il est bien blessé. Eh bien, ok. Alors, on va attendre. Bon, je me remets sur le trépied, c'est juste pour éviter de me faire défoncer par quelques bisons des plaines, là-bas. Des nounours. Il y a un peu de tout ici, c'est sympa. Hop ! Donc là, je viens de le toucher. Vous voyez, il n'y a absolument rien qui est apparu. Donc, ça, déjà, c'est une première chose. Donc, on va attendre un petit peu, voir s'il meurt. Il est quelle heure ? Midi 3. Ok. Allez, on va attendre. Bon, voici. Midi 15. On regarde. Vous voyez, ça n'a absolument rien changé. Alors, première chose à savoir aussi sur les hôtes de pression. Enfin, deuxième chose plutôt. La première, c'est qu'elle n'apparaît que quand on tue un gibier. Et la deuxième, elle n'apparaît qu'à l'endroit où il y a eu l'impact de la balle. C'est-à-dire que si vous tirez sur un gibier, ici, et qu'il meurt là, donc qu'il fait tout ce trajet, votre tâche n'apparaîtra qu'ici. Donc, ça vous oblige, vous, à aller traquer le gibier jusqu'ici. Donc, quand vous faites un one-shot ou qu'il fait 3 mètres, bon, grosso merdo, on a l'impression que le gibier est mort à l'endroit de la tâche. Ce qui n'est pas faux. Il est vraiment mort à l'impact de la balle. Par contre, s'il est juste blessé, comme je vous dis, lui, il va parcourir tout ce chemin et ce sera à vous d'aller le pister. Mais ça vous donne quand même une indication de savoir où commencer la traque, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir la tâche de sang. La première tâche de sang sera ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un gibier et lui mettre une mauvaise balle, c'est-à-dire le blesser, pour qu'il aille mourir relativement loin. Bon, les amis, alors, du coup, on regarde l'heure. Il est midi 42. Alors, j'ai décidé de venir ici, parce que si jamais je tirais du gibier dans le coin là-bas, pour illustrer les propos, ça n'aurait pas été génial. Donc, du coup, je viens ici, il y a un gibier, et là, je vais mal le tirer exprès, pour qu'on puisse voir, suffisamment pour qu'il puisse mourir, mais pas le one-shotter. Alors, pour une fois, il va falloir que je sois mauvais. Enfin, bon dans le mauvais tir. C'est con, mais c'est comme ça. T'es comment toi ? Alors, on va viser le bidou. Normalement, le bidou, ça l'est fait mourir, mais très, très lentement. Alors, une balle, 50-75. On regarde, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Est-ce que c'est elle ? Oui, 0-25. Toc ! Ok. Donc là, on l'a vu mourir. Alors, vous avez vu, la dernière fois que je les spot, c'est ici. Ce petit symbole-là, c'est le dernier animal observé. Et vous avez vu, c'est ici que je l'ai tiré. Donc, on va mettre un petit point en plein milieu du cercle, à peu près. Donc, ça correspond bien à l'endroit où je l'ai tiré, pile poil. Et là, on va aller la chercher. Donc, c'est bien ça, ce que je vous disais. Quand vous tirez un animal, que vous le tuez, c'est bien à l'endroit du tir que c'est indiqué sur la map. Donc, ça vous oblige, forcément, à aller voir pour le traquer. Bon, là, je sais qu'il est là-haut. Je connais assez bien la zone, en plus. Donc, ça va. Allez, on va juste vérifier ça. Là. Vous voyez, le marqueur, honnêtement, il n'est pas mal placé du tout. Allez, à 2 mètres de la tâche de sang. Voilà. Donc, ça, c'est la première tâche de sang. Vous voyez, organe non vital touché. Donc, c'est ce qu'on voulait, pour ne pas qu'il se fasse one-shoté. Et du coup, à partir de là, vous savez où commencer la traque. Coule-don-don. Allez. Bon, en plus, il est relativement bien touché. Donc, ça a permis de mourir pas trop trop loin, que je ne me tape pas 800 kilomètres. Donc, là, normalement, on va arriver, voilà, à la zone où je les spot. Donc, juste avant qu'il descende, vu que j'étais là. Oh, ça tombe bien, petit dondon. Est-ce que je le vois, le dondon ? Que lui, il me fasse l'objet de la deuxième... Oui. Ah, dommage. Ah, il a décollé l'autre aussi, l'autre. Il pose toi quand on rigole, toi. Hum, il y en aura d'autres. Et voilà. Notre chèvre, elle est là. Donc, normalement... Alors, il faut se méfier, parce qu'il y a estomac ou foie. Je ne sais jamais lequel des deux. Lui, c'est un organe vital. Voilà. Donc là, c'était l'estomac. Donc, le foie, normalement, qui est juste derrière les poumons. Est-ce qu'on va le distinguer ? Vous voyez la partie un peu plus blanchâtre, ici, là ? Ça, normalement, il y a le foie qui est juste derrière. Et lui, c'est un organe vital, normalement. Donc, si vous ne savez pas où tirer, je vous conseille de tirer un peu derrière l'épaule, comme ça, normalement. Bon, après, ça dépend comment il est. De toute façon, s'il est vraiment de côté, vous ne cherchez pas dans les poumons. Sinon, quand il a un peu de face, essayez de tirer un peu au-dessus de l'épaule pour essayer au moins d'aller choper. Déjà, le poumon et surtout le foie. Donc, généralement, il ne court pas très, très loin. Voilà, et nous sommes ici. Donc, vous voyez, rien à voir avec la trace. C'est à l'endroit du prélèvement. Rien à voir avec la trace. Et là, c'est le dernier dondon. Voilà, le dondon que j'ai observé. Voilà, donc ça, c'est les zones de passage. Les zones, pardon, de pression. Donc, quelles sont leurs influences, justement ? Ben, ça influe sur les zones de passage, justement. Donc, vous voyez ici, normalement. Vous voyez que j'en ai partout, des zones de passage. Vraiment sur la map. C'est vraiment une map que j'ai poncée. Mais ici, surtout, notamment au niveau des lacs, j'en ai toujours. Et là, le fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones de pression. Donc, plus c'est intense et plus elles se sont superposées, en fait. Ça a tendance à éliminer les zones de passage. Vous voyez ici, là, un dindon. Si j'avais insisté un peu dans la zone, vu qu'il était dans des zones de passage, au bout d'un moment, ça aurait disparu. Alors que ce soit des dindons ou n'importe quoi, je peux chasser autre chose que le dindon. Ici, la zone de pression risque de le faire disparaître, la zone de passage. Pourquoi ? Parce que quand il y a une zone de pression comme ça, sur la map, le gibier ne vient plus. Alors, il a tendance à venir quand même dans la zone de passage, si jamais elle est encore active, comme ici. Donc, le dindon pourrait se trouver là. Mais honnêtement, il serait... Personnellement, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus effrayé, plus rapidement. Il reste vigilant, nerveux. Enfin, voilà. Ce n'est pas des bonnes conditions de chasse, dans tous les cas. Si vous avez des zones de passage de n'importe quel gibier, du moins qu'il y ait une zone de pression qui arrive à le faire disparaître, c'est fini. Il ne viendra pas tant que la zone de pression n'aura pas disparu. Alors, autre exemple. Si jamais il devait venir ici, entre 5h et 15h, je vous donne n'importe quoi, on va prendre une chèvre, elle doit venir ici, entre 5h et 15h, tant que la zone de pression est là, elle ne viendra pas. Par contre, si la zone de pression disparaît, elle va revenir. Donc, vous pourrez de nouveau, vous, en croisant son chemin, reprendre une zone de passage ici. En fait, les zones de passage disparaissent quand il y a une zone de pression intense, mais ça n'empêche pas le gibier de venir une fois que les zones ont disparu. Ça l'empêchera de venir tant que la zone est pressante, et vous, ça ne vous donnera plus d'indication de quel gibier se trouve. Si jamais la zone de pression devenait trop intense ici, ce point-là disparaîtrait, et je ne saurais plus que le dindon vient d'ici de 5h à 15h. Il faudrait que je m'en souvienne de tout. Honnêtement, quand on voit toutes les zones, je ne peux pas me souvenir de tout. Clairement. Donc, quand on chasse dans une zone, évitez, évitez d'avoir une pression trop intense. Alors, on est dans le cas où c'est caca, ici, comme ça, c'est pas beau. Comment on peut faire ? Eh bien, pour faire disparaître les zones de pression, vous voyez ici, elles sont en train de disparaître, dans le temps, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que là, si je quitte la map, que je reviens 4h plus tard, ou que je reste sur la map dans une tente ou sur un trépied, je suis AFK pendant 10h, ça ne va rien changer. Les zones de pression resteront telles quelles. Le seul moyen de faire disparaître les zones de pression, c'est d'aller en faire d'autres ailleurs. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, certains disent qu'avec le temps, elles disparaissent et tout. Moi, honnêtement, je suis déjà resté des heures AFK, j'ai jamais vu une différence. Vraiment. Alors, vous voyez, ici, elles sont intenses. Là, vous pouvez avoir des zones. C'est une ancienne qui est en train de disparaître. Là, elle est vraiment en train de disparaître. Et ainsi de suite. Après, vous voyez, là, c'est pareil. Là, c'est une toute petite zone de pression, honnêtement. Vous n'allez pas faire fuir le gibier avec ça. Il peut être un peu plus nerveux à chaque fois, mais non, c'est quand c'est vraiment violacé comme ça, il faut vous dire que là, vous devenez vraiment trop, trop, trop dangereux dans le secteur. Donc, il faut bouger. Il n'y a pas de choix. Donc, même si vous vous éclatez à faire des kills sur des gros troupeaux et que vous avez plein de zones de passage et tout, évitez surtout là où vous avez surtout des zones de passage. En fait, les zones de passage, moi, maintenant, je ne les utilise plus que pour aller faire quelques trophées. C'est le seul moyen que j'ai trouvé vraiment utile de ces zones de passage. C'est j'y vais, je regarde ce qu'il y a. Je sais que de telle heure à telle heure, il y a du gibier. J'y vais, mais ça, je vous avais déjà expliqué un peu dans une autre vidéo, comment ça se passe. J'y vais, je fais mon trophée, je m'en vais. Comme ça, la zone de pression n'est pas trop forte. La zone de passage reste et le gibier reviendra. Et je fais ça, je me déplace. D'où l'utilité de mettre quelques tentes un peu partout sur la map, dans des zones stratégiques. Vous voyez ici, ça peut être intéressant peut-être d'aller en mettre une par là, une tente. Ça évite d'y aller à la lodge. Encore, la lodge n'est pas trop trop loin. Mais ouais, là, typiquement, j'ai quelques zones de pression, des trucs à aller faire. Je crois qu'il y a du puma. Voilà, le puma ici, pas mal. Donc du coup, je m'en mets une là. Et de temps en temps, je vais me faire un petit puma, voir s'il y a du légendaire, des couleurs particulières ou quoi. Alors, comment avoir moins de zones de pression sur une zone ? Eh bien, c'est très simple. Il existe deux moyens, en fait. Je retourne à la lodge pour vous montrer. Il existe la cyclone. Donc, la carabine à air comprimé, grosso merdo. Donc, elle est dit qu'elle est plus discrète que les armes à feu. Donc ça, cette info-là, en fait, est accouplée. Alors, sûrement, je crois que c'est avec la boutique. Où ils en disent plus. Mais il y a un moment, il y a une info. Je ne sais plus où elle était, cette info. Je suis désolé. Je n'ai pas travaillé mon sujet. Ouh, honte à moi. Tuc, 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 tuc. Non, ce n'est plus marqué ici. Mais enfin, c'était dans un patch de notes ou dans le descriptif du DLC. Parce que vous voyez, c'est un DLC, cette arme-là. Donc, la carabine, en fait, fait moins de zones de pression. A tendance à moins pressuriser la zone. C'est-à-dire que pour une auréole que vous ferez avec une arme à feu, l'autre, elle sera moins intense. Donc, un peu plus claire. Vous voyez, un peu plus comme ça. Donc, avant que ce soit violacé avec une arme à air comprimé, il faut vraiment que vous envoyez du poney. Deuxième chose. Les autres armes qui en font moins, forcément, vous vous en doutez, il faut que ce soit discret, les arcs et les arbalètes. Toutes ces armes font beaucoup moins de pression. Enfin, beaucoup moins. Font moins de pression que les armes à feu. Forcément, plus discrètes, moins de bruit. Déjà, le gibier l'entend de moins loin. Déjà, il y a une. Et en plus, on ne va pas se leurrer, c'est quand même vachement pratique pour chasser à l'affût. Donc, du coup, couplé, notamment, avec un trépied. Et oui, les trépieds, quand vous chassez sur les trépieds, et sur les tripodes, donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous allez, hop, boutique, si vous voulez, les miradors, voilà, les miradors que vous pouvez accrocher dans certains arbres, pas tous, malheureusement, et les trépieds. Du fait que vous soyez en hauteur, voilà, ce trépied peut être déplié sur des pins et permet de réduire votre visibilité ainsi que les zones d'alerte générées lorsque vous abattez un animal. Vous voyez, c'est marqué dans le descriptif. Pareil, réduire les zones d'invisibilité ainsi que les zones d'alerte lorsque vous abattez un animal. Et vous dites bien, abattez un animal, pas blessé. Vous voyez, c'est ici, c'est marqué. Lui, les affûts, les terrestres horizontaux, les sacs de couchage, tout ce que vous voulez, ça peut juste réduire votre visibilité. Tandis que les trépieds et les miradors, ceux-là, ils ont quand même un gros, gros avantage. C'est que vous pouvez rester pas loin des zones de passage avec les trépieds. Vous ferez moins de zones de pression. Donc du coup, vous allez moins défoncer vos zones de passage. Et le gibier sera quand même moins alerté et ainsi de suite. Comme je le dis souvent à toute la team, s'il y a un DLC à prendre au niveau des structures, c'est celui-ci. Les tentes, c'est bien pratique, mais sinon, si vous en avez un à prendre, c'est mirador et trépieds. De toute façon, c'est le même, c'est le même DLC. Mais les trépieds, honnêtement, ça a révolutionné le jeu, clairement. Pour moi, pas. Il n'y a qu'un ressenti perso, mais c'est juste excellent. Donc on se souvient, les zones de pression, ça ne se fait que quand il y a un animal qui meurt. Si elle apparaît, c'est qu'il est mort. Et surtout, ça vous montre l'endroit, la première fois où il y a le sang qui apparaît. Donc à l'impact de la balle. Troisième chose, pour éviter d'avoir des zones de pression trop fortes, trop vite, on utilise un trépied et ou on utilise des armes silencieuses. Donc, carabine, arc comprimé et surtout arc et arbalète. Vraiment ultra efficace. Bon, maintenant, on va parler du spawn des gibiers. Alors, en fait, sur votre map, là, peu importe laquelle, de toute façon, la map, elle est faite telle qu'elle. Alors, je reviens vite fait en parlant, justement, j'allais parler d'un petit fichier. Vous avez un fichier sur votre ordinateur qui est dans vos dossiers Steam du jeu qui, entre guillemets, a inscrit dedans tous les gibiers que vous devez avoir sur la map. Alors, vous ne pouvez pas le modifier en disant je ne veux que des albinos. Il n'y a que les tricheurs qui arrivent à le faire par un logiciel spécial que certains grands youtubeurs peuvent utiliser mais moi, non, personnellement et je ne ferai pas la promo de ce genre d'aberration. Donc, maintenant que vous avez ce fichier-là, vous pouvez le détruire. Vous pouvez l'effacer et la prochaine fois que vous vous reconnecterez sur la map, vous ne perdez pas vos zones de repos, vous ne perdez pas vos zones de passage. Par contre, vous éliminez toutes ces traces et surtout, vous avez, entre guillemets, forcé le respawn de tous les animaux de la zone. Donc, tous les animaux de la map vont respawn. Alors, c'est de façon aléatoire. Il faut bien vous dire, c'est comme ça que ça marche. Quand vous arrivez sur une map, pour la première fois, vous avez tant de... Ici, vous avez tant de dindons, tant de bisons des plaines, tant de pumas et ainsi de suite, toutes les espèces. Vous avez tant de mâles, tant de femelles de chaque espèce. Vous avez tant de fourrures rares de chaque espèce. Vous avez tant de poids, de trophées différents. Enfin, voilà. Tout ça, c'est généré à ce moment-là. Et à chaque fois que vous tuez un animal, celui-ci est remplacé. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on arrive à faire un turnover sur tous les animaux. Sinon, au bout d'un moment, il n'y aurait plus d'animaux. Donc, du coup, une fois que vous avez tué un animal, celui-ci est remplacé. Et là, il respawn. Alors, généralement, il remplace un mâle d'une espèce par un même mâle de la même espèce. Maintenant, le mâle, si vous l'avez tué, qu'il était deux insignifiants, par exemple, eh bien, il risque là d'apparaître en trois très faciles, éventuellement. Voir s'il était mythique, il peut apparaître en légendaire. Voir s'il était trois très faciles, il peut apparaître en moyen, légendaire, ce que vous voulez. Donc, en fait, c'est comme ça que font les youtubeurs que vous voyez. Donc, tous les grands youtubeurs que vous voyez, ceux qui ne trichent pas, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire, ils font une pression énorme sur la map, sur une espèce. Généralement, on se concentre sur une espèce et on se dit, t'es, je vais me faire spawn des fourrures rares et des trophées, donc généralement des diamants, sur, je vous dis une connerie, sur le bison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chasser tous les mâles bisons, si possible, de la map pour forcer le jeu à me faire respawn des bisons qui soient, eux, plus intéressants pour moi, en termes de fourrures ou en termes de trophées. Alors, ça implique qu'au bout d'un moment, vous allez avoir ce que vous voulez parce que le jeu, quand il génère un animal, il a un faible pourcentage d'avoir, entre guillemets, une mutation. On va appeler ça comme ça pour que ce soit plus clair. Donc, vous avez votre gibier qui est normal et puis de temps en temps, clac, le jeu va décider, au lieu de lui mettre une fourrure habituelle, je vais lui mettre une fourrure albilos, mélanique, pie, et j'en passe et bien d'autres. Et pareil pour le trophée. Au lieu de mettre un trophée de, je vous dis une bêtise, entre 220 et 250, cette fois-ci, je mets 280 et 340, ce qui peut en faire un diamant. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça en fait. Mettez une pression sur les animaux que vous voulez en trophée. Vous voulez du lion albinos ? Allez péter tous les lions mâles que vous voyez sur la map. C'est simple. Vous allez sur la savane, vous défoncez tous les mâles que vous voulez. Et au bout d'un moment, vous aurez peut-être un diamant légendaire à vous de le faire en diamant. Vous allez peut-être avoir un albinos qui va popper. C'est comme ça qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Je suis en train de le faire, je suis en train de le tester et je voulais vérifier tout ça. Et en fait, il se trouve que ici, là, alors c'est sur ma map, ça n'a rien à voir avec vous, si vous y allez au même endroit que moi, ça ne changera absolument rien. Si vous ne l'avez pas fait spawn, il ne sera pas là. Mais ici, il se trouve que à l'ère du chasseur, j'ai des chèvres des rocheuses qui viennent manger qui viennent boire. Ici, qui viennent aussi manger. Et ici, ici, normalement, j'ai du mouflon. Voilà. Donc, ici, j'ai une chèvre des rocheuses muélaniques qui se trouve là, ici. Et j'ai un mouflon canadien qui vient, qui serait susceptible de faire un diamant, ici, voire peut-être même un deuxième qui, lui, est apparu là. Je l'ai vu la dernière fois, il était par là. Donc, ça se trouve, il vient aussi dans ces zones de passage ou sur une autre dans le secteur. Donc, en gros, sur un spawn, je les ai trouvés ici. Donc, le point positif, c'est que si vous arrivez sur une map que vous trouvez un joli gibier et que vous ne pouvez pas le tirer comme il faut, surtout, notamment pour les diamants, après, à moins que vous voulez absolument le score maximal sur une fourrure rare, sinon, voilà, moi, les fourrures rares, il faut que ça tombe. Je ne cherche même pas à savoir l'intégrité, non, je m'en fous, il faut que ça tombe, c'est rare. à moins que, bien sûr, il soit susceptible de faire un diamant. Mais, par exemple, vous tombez sur un gibier qui est capable de faire un diamant, ne le tirez pas si vous ne l'avez pas bien. Profitez vraiment d'être bien au niveau du vent, discret, essayez de trouver ces zones de passage, parce que là, vous voyez, ces zones de passage, là, c'est jusqu'à 14h, 11h, je vais peut-être les avoir en train de manger, les chèvres, et du coup, ça me permet, moi, de savoir caster-ci, il va falloir que j'aille voir si je vois mon trophée. Donc, si vous, vous ne pouvez pas le tirer, vous vous en foutez. Vous vous déconnectez de la map, vous quittez le jeu, si vous voulez, vous allez sur une autre map, vous faites ce que vous voulez, et quand vous revenez sur la map, comme c'est un dossier, c'est écrit sur votre ordinateur, il n'y a aucun souci. Vous faites ce que vous voulez. Tant que vous ne désinstallez pas le jeu, a priori, normalement, vous gardez les mêmes zones de spawn. Il n'y a aucun problème. Donc, vous gardez tous vos gibiers qui sont sur la map. Attention, si vous êtes en multi, si vous hébergez la map, par contre, tout le monde a accès à vos gibiers. Donc, si vous aviez, entre guillemets, repéré du gibier, tout le monde pourra les faire. Alors, ce qui peut être pratique si vous voulez partager vos gibiers, sinon, attention. Après, certains utilisent beaucoup, justement, le principe de la map en multi, c'est que pour tuer tous les bisons mâles, par exemple, comme je vous disais, de la map, ça peut être long. Partir en multi et dire, les gars, vous regardez bien les levels et on détruit tout pour refaire respawn, c'est possible aussi. Déjà, vous vous fendez la gueule. Puis en plus, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Après, c'est à vous de voir si vos mates sont sympas ou pas. Mais si vous ouvrez la partie en public, attention. Là, c'est vraiment, il faut vraiment tomber sur des personnes intelligentes et, on va dire, respectueuses. Donc, c'est pas forcément le cas. Mais ça, ça va. En règle générale, dans la communauté, enfin moi, personnellement, pour ce que j'en ai vu de la communauté, ça va. Ils sont tous adorables. Donc, c'est cool. Donc ici, bon, je ne me vois pas le Mélanique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'horaire. Je vais me foutre un trépied pour que ce soit un peu plus agréable à regarder. Et puis après, on va essayer de le voir, le faire apparaître. une fois que je l'ai vu, je déconnecte pour vous montrer en direct. Et après, je me reconnecterai et puis on attendra de nouveau qu'il remonte son petit museau. Et puis, on l'éclate. Voilà. je veux l'empailler, celui-ci. Là, regardez les amis, ça y est, elle arrive. Enfin, il arrive, pardon. Chèvre des rocheuses Mélanique. Regardez, 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 regardez. Comme il est beau. Ah, il est trop beau. Eh bien, vous savez quoi ? Regardez, l'heure qu'il est. Vous allez, j'espère maintenant, comprendre vraiment pourquoi je trouve que les zones de passage, c'est vraiment hyper utile. C'est que vous voyez, chèvre des rocheuses de 9h à 11h, ils viennent picoler ici et 9h30, 11h ici, picoler. Voilà, tout simplement. Et là, donc, j'avais une première chèvre qui est descendue, qui est partie se mettre là-bas. Voilà. Rejoint après par une autre, sûrement celle-ci aussi. Et là, j'en ai d'autres qui sont descendues. Une par une, après deux, trois. Et là, nous avons notre copine qui arrive et qu'est-ce qu'elle va aller faire ? Vous voyez, là en haut, elle est en déplacement et normalement, d'ici quelques secondes, elle devrait s'arrêter et commencer à boire. Donc, un jour, j'avais repéré en haut cette petite chèvre qui était beaucoup trop loin. Vous voyez, la distance, elle était à 440 mètres. Je dis, impossible à tirer. Si je la suivais là-haut, c'était en fin de journée en plus, je dis, c'est mort, laisse tomber, jamais je la tirerai. Je vais la faire fuir, je vais courir derrière pendant 15 heures. Ce n'est pas la peine. Donc, ce que j'ai fait, je me suis calé là toute une journée, sans le trépied, juste calé tranquille. Et hop, de ce coup, j'ai vu qu'il y avait des zones de passage pour boire ici. Vous voyez, en plus, c'est du 4 facile. Ce n'est pas vilain. C'est un joli trophée. Donc, forçant un peu, en continuant la pression dessus, je devrais y arriver. Et du coup, je me la suis perdu, mais elle doit être dans le secteur en train de picoler. Voilà. Est-ce qu'elle va s'arrêter et boire quand même ? Pour éviter de me faire mentir devant la caméra. Oh ! Là, ça y est, elle est en train de boire. Vous voyez, l'importance des zones de passage ? C'est ce qu'il y a de plus, plus important, limite, dans le jeu. Quand vous traquez, quand vraiment, vous commencez la traque. Alors, au début du jeu, si vous les repérez, c'est très bien. Ça vous permet de farmer un peu plus vite. Et tout. Mais sinon, une fois que vous farmez ce genre de trophée, c'est vraiment les zones de passage qui vont tout vous débloquer. De l'attention, être calme, tranquille, pas faire de bruit pour bien repérer. Et une fois que vous avez ça, vous avez repéré votre gibier. Trouvez les zones de passage de l'espèce dans le secteur. Donc là, il va être bientôt 11h, 10h38. Je ne vais pas attendre jusque là. je vais juste le laisser faire. Je vais laisser picoler. Si on le laissait faire vraiment, au bout d'un moment, vous voyez, c'est jusqu'à 11h. Et à partir de 11h, normalement, ils vont manger. Donc, normalement, ils devraient quitter le bord du petit lac, là, et monter à peu près dans les plaines, là. Voilà. Pour bouffer. Après, ils peuvent manger aussi un peu plus loin là-bas, mais on a moins de visu. Là, au bord du lac, on a vraiment un visu excellent. Donc, je pourrais le tirer, mais c'est pour vous prouver que quand même, j'ai confiance, je n'ai pas peur de ce que je vais faire devant vous. Quittez vers le menu principal. Donc là, je ne triche pas. Je vous montre vraiment. Je vais même faire l'audace si je vais aller sélectionner une réserve. Allez, Irschvalden. On adore Irschvalden. On y va dessus. Voilà. On fait le tintouin. Tucou 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 tuc. Allez, charge. Donc là, en fait, quand il est en chargement, comme la plupart du temps, c'est qu'il charge vos tentes, les lodges, les missions en cours et tout le gibier. C'est pour ça que des fois, c'est un peu long. Mais bon, de toute façon, voilà, un petit obernage impeccable. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, juste pour le fun, on va avancer l'heure. Alors, l'heure est partout sur la même map. Est identique sur toutes les mêmes maps. Donc, si vous quittez une map à 9h30, vous allez sur une autre en suivant, il sera 9h30. Donc, ce que je vais mettre, c'est, hop, ici. Hop. Voilà. Et là, on repart. Menu principal. et on retourne de nouveau sur Silver Watch Picks. Pas si vite. On y retourne. Normalement, j'aurais une petite chance de la trouver sur les zones de passage s'ils mangent. Sinon, je vais devoir attendre encore 24h. C'est-à-dire, je vais repasser le temps dans le jeu et attendre que de nouveau ils reviennent. Pourquoi tu me fous là, toi ? Oh ! Animal plein de poils. Bon. On y retourne. Hop. Ici. Là. Hop. Et là, normalement, il ne devrait déjà plus être au bord de l'eau. Déjà, c'est le premier truc. Et il devrait déjà être en train de manger. Il faut regarder parce que des fois, vous avez une zone de passage. Ils ne sont pas tout à fait sur la zone de passage. ils sont à côté et ça vous compte comme une... Oh ! Il y a un arbre ici. Ça vous compte comme une nouvelle zone de passage, des fois. Mais bon. Grosso modo, de toute façon, c'est à la même heure. On ne voit pas. Il faudrait que je m'avance éventuellement. Je vous montre vraiment en direct. J'en profite vraiment de cette vidéo pour vous montrer comment moi je chasse, comment je traque mes trophées. D'ailleurs, merci à Faf et Nico Call of the White pour les précisions là-dessus. J'avais quelques questionnements, quelques interrogations et franchement, ils ont répondu à toutes mes questions. On est parti essayer pas mal de trucs. Avec Faf et puis Nico en dialogue parce que lui, il joue sur PS4 et malheureusement, je joue sur PC ou malheureusement pour lui, il est sur PS4. À voir. Mais le fait, c'est qu'on ne puisse pas jouer ensemble. C'est bien dommage. mais du coup, voilà, vous voyez, il n'y a plus de chèvres. Les chèvres des rocheuses ont disparu. Alors des fois, quand vous changez l'heure, il faut attendre aussi quelques minutes pour que les animaux respawnent, qu'ils soient en déplacement pour revenir sur les zones de passage. Si vous mettez, par exemple, vous savez qu'il y a une zone de passage comme ici, de 9h à 11h, si vous mettez sur la tente 9h, vous regardez, vous ne voyez pas d'animaux, attendez, attendez, ça va venir. Donc c'est pour ça, on attend toujours un petit peu. Vous voyez, le Cerémion, je ne sais plus où il est, mais si je continue à le spotter et à le suivre, au bout d'un moment, vu la visibilité que j'ai, je devrais trouver des zones de passage assez facilement pour le Cerémion. Mais ce n'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est la chèvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'heure une nouvelle fois pour passer à la journée suivante à partir de... Je vais mettre 9h, comme ça on verra. On verra les dessus. Ouais, un peu moins de 9h, on verra. Je vais regarder ça, comme ça, on verra les chèvres arriver tranquillement. Alors je ne vous mettrai pas tout au clair à arriver parce que c'est long, une trac comme ça, il ne faut pas arriver. Vous passez 2h dans le jeu. Donc 2h dans le jeu, ça représente déjà un bon quart d'heure, voire une demi-heure en réel. 13h53, allez, je vais mettre du 8h. Ça leur laissera un petit peu de temps pour venir. Je dépense des sous pour vous. Là, c'est vraiment un point très très important pour ceux qui veulent vraiment enchaîner les trophées. Je suis venu sur SilverRatchPix parce que déjà, j'ai vu celle-ci ici, en chassant avec les copains. Et en plus, il y a une visibilité énorme. Donc du coup, ça me permet vraiment de vous montrer tous les déplacements des gibiers, comment ça se passe. Il y en a encore une derrière. Là, si on regarde, peut-être qu'elle partira dans une zone de repos. Pour l'instant, elle est calme. Pareil, elle va venir au bord du lac. Elle va surveiller. On va voir si je la vois du trépied. Je vais me la respot. Ah, vous voyez, ça bouge. Vous voyez, la 4 facile de tout à l'heure, c'est sûrement une des 2 4 faciles que je vous ai montré tout à l'heure, déjà. Pareil, la Mélanique, elle est dans le coin. Il doit y avoir une zone de repos de nuit dans le secteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser arriver. Ah oui, le but du jeu aussi, ce n'est pas de les faire faire. C'est pour ça que vous avez remarqué, même s'il y a du 4 facile que j'ai envie de refaire spawn du gibier ici, tant que j'ai un trophée à prélever, je ne tire pas dans tous les sens pour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ne pas faire de zone de pression et ne pas perdre ces traces-là. Pour moi, elles sont ultra importantes tant que je n'ai pas fait mon gibier. Une fois que je l'aurai fait, je pourrais m'amuser à défoncer tout le monde dans la zone, repartir ailleurs sur la map, refaire baisser les zones de pression ici, et du coup, à partir de là, ils reviendront et peut-être avec une nouvelle chance d'avoir un nouveau trophée. allez, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser arriver, de toute façon, ils vont venir, ils vont venir. Oh, regardez, un peu tes mouffles, et m'attaque ! Et non ! Regardez, le 5 moyens, ce que je vous disais, le diamant, il est là. Enfin, le diamant, il est susceptible de faire un diamant. Donc, pareil, et dans le secteur, je l'ai repéré, c'est nickel, il se présente pile poil au bon. au moment de temps. Pareil, je veux d'abord me faire mon mélanique et après, on s'occupera de lui. Alors lui, si je dis pas de conneries, normalement, il devrait plus aller manger là-bas. Voilà, de 8h30 à 21h. Le souvenir, c'est qu'il mange là et si on les fait fuir, ils vont aller manger là-bas. Pareil, je verrai peut-être tout à l'heure, j'irai lui mettre une secouée. Ce serait sympa, quand même, pour montrer deux grandes trophées. Et c'est pareil, lui, je l'avais repéré, vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure et j'ai tout fait en vidéo avec vous, donc je mange pas, je m'aime pas, je ne triche pas, c'est vraiment, je vous montre ce qui se passe réellement sur votre ordinateur quand vous jouez et ce qui vous permet d'enchaîner les trophées. Là, ça y est, là commence. Le 4 facile, c'est sûrement celui qu'on a vu tout à l'heure et qui était là-bas tout à l'heure, avant que je change d'heure. Donc, écoutez, je vais les laisser faire leur petite vie. Il est quelle heure ? 9h07. Je vais les laisser faire leur petite vie et puis, on se retrouve dès que le Mélanique descend parce qu'il va revenir obligé. Il faut qu'il boive tous les jours. Il est 9h22, donc un petit quart d'heure du jeu plus tard. Notre première chèvre qui va aller picoler est là. Et, 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 on distingue une deuxième. Ça y est, ça commence à arriver. Vous voyez, quand je vous dis que généralement les zones de passage, c'est 9h plus, enfin, c'est le début plus une bonne demi-heure voire une heure. Pour ça, normalement, je me mets toujours une heure après le début de la zone de passage. Au moins, je suis sûr que les gibiers sont déjà soit en déplacement, soit ils sont déjà arrivés. Donc, voilà. Ça y est, ça commence à arriver. Ils sont calmes. Toujours bien au niveau du vent. impeccable. Oh, 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 qui c'est qu'est là-bas ? C'est notre petit mion-mion de tout à l'heure. Voyez, lui non plus, il n'a pas d'e-spawn. Donc, c'est, je le dis, c'est des trucs qui sont figés. Hop, allez. Et là, normalement, si tout se pèse bien, s'il me fait le même chemin que tout à l'heure, celui-ci, il va aller se mettre vers là, je pense. et celui-ci, hop, il va venir par là, ouais, à peu près. A peu près. Ben là où est l'autre. Bon, après, ça, par contre, ce n'est pas fixé. Vous savez très bien que les zones de passage, pour ceux qui ont vu la vidéo, quand c'est marqué ici, ils peuvent très bien aller boire là. Et là, s'ils mangent là, ils peuvent, si c'est marqué manger ici, ils peuvent très bien manger par là. Ça, voilà, c'est quand même très, très large les zones, donc attention. voilà ce que je vous disais, hop, ici, buvez, à peu près par là, et à peu près par là. Ok, ben, il n'y a plus qu'à attendre, normalement, encore, deux, trois, voire quatre petites chèvres blanches, et notre petite Mélanique devrait se présenter. Toi, tu fais quoi ? Tu es en déplacement, tu ne sais pas quoi faire. Allez, montre-moi une zone de passage. C'était joli en plus. Ça tente, mais je vais agir par priorité. Pour l'instant, tu n'en es pas une. Sous-titrage Société Radio-Canada, Voilà, 9h42, regardez, 1, 2, 3, 4, aïe, ça commence à arriver, normalement, alors on avait dit, il y avait une 4 facile, normalement il devrait y en avoir une autre, si je dis pas de conneries, tac, tac, d'accord, donc là, ça veut dire qu'il y a encore au moins une 4 facile qui est susceptible d'arriver, hein, une femelle, c'est rare de les voir, les femelles, une période où je ne voyais que les mâles, comme on avait vu hier en fait, après des fois il faut attendre un peu plus et vous avez tout le troupeau, tout le troupeau qui vient, donc, bah écoutez, on va attendre encore un petit peu, on va voir. Ah, ça y est, bah on n'a pas attendu trop longtemps, hop, l'autre 4 facile arrivent, donc, normalement, si ça suit, comme d'habitude, le protocole, hein, comme on dit, et bien là, voilà, bingo, la voilà, elle est là, la jolie petite chèvre mélanique, bah vous savez quoi, on va attendre qu'elle se pose, tranquille au bord de l'eau, et puis, bah cette fois-ci, on va la ramasser, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, ah, mais c'est toi, c'est petit mignon de, un petit mignon mignon, ah, parfait, ah, je suis content, moi je vous montre tout en vidéo, comme ça, vous allez bien comprendre comment ça marche, je l'espère, après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, surtout, hein, n'hésitez pas à me demander, hein, et en plus, si je dis pas de conneries, hé, mélanique, et en plus, avec un true wax, ah non, dommage, je croyais, ouais, je m'étonnais aussi que j'avais pas repéré, là, je pourrais déjà la fumer, quasiment, mais on va attendre qu'elle se pose, tant qu'à faire dans la zone de passage, ça va être beaucoup plus marrant, allez, on se retrouve, pour tirer et ramasser le gibier, si je tire bien, hein, c'est pareil, hein, il manquerait pas que je chie le tir, parce que là, pour le coup, après, je repars encore pour 24 heures d'attente, alors, honnêtement, si vous devez chier le tir, vaut mieux, carrément, que vous l'oubliez complet, que vous ne le touchez pas, parce que si vous le blessez, qu'il meurt, le problème, c'est que ça va faire respawn un nouveau gibier, et celui-ci, il est perdu, si vous le trouvez pas, c'est perdu, s'il est juste blessé, en théorie, il peut revenir, c'est pas un problème, c'est-à-dire, tant qu'il est pas mort, il n'y a pas de souci, pose-toi mon grand, du coup, en plus, même pas besoin de faire de coupure, juste savoir où c'est qu'il va boire, s'il fait comme d'habitude, il va aller boire par là-bas, mais ça m'est arrivé une fois qu'il se pose ici, pour picoler, tu me sonnes, mais oui, mais arrête de tourner en ronde, toi, oui, parce que j'ai repéré quand même, je suis allé voir deux, trois fois, alors la première fois, je vous ai dit, je l'ai vu de loin, deuxième fois, j'ai attendu, 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 et je l'ai vu vraiment qu'à la fin de l'heure, donc ouais, on a le stress quand même, la première fois, on laisse partir un gibier comme ça, et puis qu'on s'est dit, merde, je l'ai pas tiré, est-ce qu'il va revenir, et tout, ouais, ouais, les amis, pas de stress, il est là, il reste sur la map, je vous dis, le seul truc qui peut vous faire louper, enfin, un gibier, entre guillemets, réserver comme ça, que vous avez vu, que vous voulez absolument faire, c'est les parties multi, donc, soit vous vous mettez d'accord avec les mates d'entrer en disant, hé les gars, on va pas là-bas, on tire pas ça, ou ce que vous voulez, ou alors, ou alors vous le faites en solo, c'est un, mais les zones de passage, sans les zones de passage, vous allez galérer à le refaire, on me dit pas qu'il va se foutre derrière l'arbre, pile poil, ah non, et pose-toi, oh, tu vas nous faire durer la vidéo pendant 4 heures avec ces conneries, allez, il me trâle, c'est quand il me trâle, non, il te barre pas non plus, là, voilà, buvez, ça y est, il s'est posé, à 233 mètres, hop, alors, petit conseil, tant que je suis, hein, c'est gratos, c'est, si vous devez tirer un gibier entre 150 mètres et 300 mètres, donc, au-dessus de 300 mètres, bah, vous pouvez vous régler la mire, hein, si vous avez le point de talent, point de compétence, pardon, sinon, non, point de talent, je sais même plus, non, c'est point de compétence, pardon, oui, 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 c'est pas, c'est pas lié aux armes, oulala, faut que je re-regarde mes vidéos, mais sinon, si vous devez tirer entre, ouais, 150 mètres et 300 mètres, je vous conseille de rester à 150 mètres, voilà, il est calme, de rester à 150 mètres, et de compenser avec l'arme, donc, ça exige déjà de la connaître, ça, il n'y a pas de souci, mais, après, honnêtement, sinon, si vous mettez à 300 mètres et que vous essayez de contrebalancer, ça ne va pas le faire, et bien, écoutez, 150 mètres, on se poste, et on tue notre gibier, voilà, allez, voilà comment on fait les trophées, les amis, et vous avez vu, tout calme, pas besoin de courir pendant 8 kilomètres, il ne faut juste pas être patient, bon, il faut connaître les zones de passage, avoir la visibilité, voilà, il y a plein de facteurs, attention, mais, sans souci, je vais voir après, je vais peut-être aller faire le mouflon, là, parce que je sais que, normalement, il est de l'autre côté, là, et comme je vous ai dit, ouais, je l'ai repéré, je l'ai fumé directement, et la zone de passage, elle est in situ, ça veut dire qu'il est mort, donc ça, pas de problème, mais en plus, ça veut dire qu'il n'est pas allé loin, donc ça, quand c'est des tirs comme ça, au moins, ça vous permet de savoir déjà sur la map où se trouve votre gibier, quand vous le tirez, parce que là, pareil, là, sans sortir les jumelles ou quoi, je ne sais pas où il est, donc là, il suffit de faire, toc, toc, place un petit remarqueur, hop, ok, il est par là, on cherche, ah ouais, il est là, donc là, c'est visibilité super bonne, et tout ce qu'on veut, mais au moins, si c'est en pleine forêt que vous avez tiré à travers les arbres, vous ne savez pas trop comment vous diriger, les marqueurs, servez-vous de tous les outils, les marqueurs, les pointages, comme ça, la dernière cible, les zones de passage, tout est fait dans ce jeu, une fois que vous savez maîtriser tous ces éléments, tout est fait pour que vous puissiez faire du gibier. Ah, petite faute, ah, non, hé, rocher, sois gentil, et pour une fois, il n'a pas la gueule en les fourrées, ah, c'est si bien ça, c'est dommage, il a une grosse trace de sang, pour le coup, c'est pas super joli, oh, comme elle est trop belle, Allez, alors, hop, 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 pas trop éclairé non plus, hop, allez, waouh, Mélanique, hop, de suite, de suite, de suite, en or en plus, s'il vous plaît, voilà, tire parfait, nickel, trop bien, trop, trop bien, génial, bon, on va voir si on trouve le moufflon, ton coignet, parce qu'on l'a vu passer, donc, il est dans le secteur, t'as envie d'aller manger, mais tu peux pas, ah, ah, il est là, il est là, allez, enfin, je te revois, il est attentif, voilà, je sais pas qui c'est qu'il y avait à côté, oui, c'est Mimmon, tu me saoules, toi, depuis le début, voilà, pareil, bon, bon, eh ben, vous allez en trouver, alors, il y a un 4 aussi, 4, très facile, 4 faciles, je veux dire, ici, dans le secteur, en moufflon, qui est aussi susceptible de faire un diamant, mais, bon, on va déjà aller péter, hop, alors, petit moufflon, ici, déjà, il est mort, il y a la trace de sang, il y a la zone de pression, ok, voilà, je pensais l'avoir mal tiré, peut-être au premier pet, j'ai mal tiré, mais le deuxième, ça n'a pas fait un pli, je t'avais dit que tu n'étais pas une priorité tout à l'heure, mais, bon, à un moment donné, tu le deviens, ok, impeccable, joli trophée or, allez, on va aller voir, si on a notre petit diamant, alors, ce que j'ai fait, vous vous en doutez, j'avais le trépied qui était là-bas, pour tirer la petite chèvre, du coup, comme je savais, qu'ils étaient, qu'ils venaient manger ici ou là, je me suis mis le trépied entre les deux, bon, malheureusement, il y avait le vent qui faisait qu'il ne pouvait pas trop approcher, mais sinon, je l'aurais eu à 80 mètres, et là, j'ai hésité à le tirer à l'arc, mais, bon, de toute façon, ce qu'il faut, c'est retrouver le gibier qu'on a vu, qu'on a cherché, et là, ce serait franchement excellent qu'on puisse faire un petit diamant, mais bon, au moins, déjà, on a retrouvé celui à quoi vous voulez, alors, là, vous avez vraiment la preuve en image qu'on peut faire tout type de trophée, ouais, t'es pas allé loin, ouais, oh 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 oh, Mac, il a bien tiré, Nono, est-ce qu'il va être bien récompensé ? Ah ouais, forcément, il a des sacrés cornes, ah si, quand même, voilà, c'est dommage, pas le flash, sur cela, ça lui couvre les yeux, carrément, les petites cornes, voilà, très beau, allez, hop, moment de vérité, diamant, et ouais, hé 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 hé, ah, trop bien, mon premier en plus, chez Mouflon, et voilà, bon, maintenant, vous savez, la petite technique, alors, je vous ferai une vidéo, pour vraiment vous dire comment on fait les diamants, mais de A à Z, mais grosso modo, tous les tutos que je vous ai faits jusqu'à l'heure actuelle, c'est clairement, ça vous est, c'est vraiment le cheminement qu'il faut avoir, pour venir faire un diamant, donc, je vous expliquerai ça vraiment en vidéo, un petit résumé, un condensé, et, vraiment, essayez de le faire proprement, joliment, mais bon, celui-ci, hop, magnifique, très très bien, bon, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra aussi, de vous, d'enchaîner maintenant les trophées, et, surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est, je pense que, de toute façon, même si je n'ai pas la réponse, vu les pros qu'on a dans la communauté, soit vous venez sur Discord, pour poser la question, soit vous les mettez en commentaire, et, logiquement, vous avez vu, je réponds à tous les commentaires, je devrais pouvoir, vous dire, ce qu'il en est, dans tous les cas, on s'est dit, à très très vite, pour une prochaine vidéo, allez, bye bye les amis, et, on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit,